Les débuts sont toujours compliqués. Je ne peux pas me mettre en route sans glisser. Les évangiles, la multiplication des pains et des poissons, c'est décidé. Je commence par une citation de Shakespeare, Macbeth, Acte 2, Scène 4, Et les chevaux de Duncan, si beaux, si rapides, l'élite de leur race, redevenus sauvages, Prisèrent leur salle, se cabrant, refusant d'obéir, comme pour déclarer la guerre au genre humain. C'est quand qu'on n'aura plus peur de mourir de faim, monsieur la pute ? Il n'y a pas de caviar pour tout le monde, monsieur la pute. Il n'y a pas de langoustes pour tout le monde, monsieur la pute. Il n'y a pas de champagne pour tout le monde, monsieur la pute. C'est quand qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de champagne pour tout le monde, monsieur la pute ? Ne soyez pas inquiets à cause du noir, monsieur la pute. Il ne peut pas protester. Les noirs sont en dehors du langage. Ils ont besoin du langage pour protester. Un langage propice à la protestation. Un langage propice à la révolution. Ce qui m'inquiète, monsieur la pute, c'est qu'un jour, monsieur la pute, les poissons aient des formes de noix, monsieur la pute. Je veux dire que je ne sois plus même, parce que les noirs sont aussi des êtres d'image, ça n'a plus personne que les gens mènent. Il faudrait similiser les poissons. Il faudrait apprendre aux poissons à reconnaître le drapeau. Il ne faut pas plus manger de poissons. Il faudrait enpoisonner tous les poissons avant de ne pas commencer à manger un seul poisson. Parce que les noirs vont continuer à se noyer, pas vrai, monsieur la pute. Parce que les noirs sont pauvres, pas vrai, monsieur la pute. Parce que les noirs et les combles sont aussi des êtres d'image. Ils se voient comme des êtres d'image, ils se voient comme des copiens. Vous vous aimez dans votre chambre, monsieur la pute. Seulement, je pouvais obstruer le soleil d'Espagne avec une pierre. Il y a des poissons de fer dans mes pensées. Comment continuer ? Comment... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne fait rien de mal, hein, monsieur la pute ? On n'exagère pas, hein, monsieur la pute ? On ne confond pas la justice et l'humiliation, pas vrai, monsieur la pute ? On ne peut pas arrêter quelqu'un sous prétexte qu'il est très étranger, pas vrai, monsieur la pute ? Ou alors c'est une question de couleur ? C'est ça, monsieur la pute ? C'est une question de couleur ? Nous, les Blancs, on parle toujours des Noirs. C'est comme si nous, les Blancs, on passait notre temps à penser aux Noirs. Une fois, monsieur la pute, j'ai dessiné la carte de l'Afrique. J'ai dessiné la carte de l'Afrique à l'école et j'ai dessiné des Noirs armés de lances. Et fiché au bout des lances des Noirs, il y avait des têtes de petits enfants blancs. Ma carte de l'Afrique était la plus belle carte de l'Afrique. Ma carte de l'Afrique était la seule carte de l'Afrique fichée au mur de l'école. Mais sur ma carte de l'Afrique, il n'y avait aucun nom d'écrit, pas un seul pays. Ma carte de l'Afrique était complètement vide. Mais ma carte de l'Afrique était la plus belle carte de l'Afrique. Et j'ai gagné un énorme sac de bonbons. Et on m'a donné la tête d'un petit enfant noir. À moi, qui avais dessiné des têtes de petits enfants blancs fichés au bout des lances des Noirs. On m'a donné la tête d'un petit enfant noir. On m'a donné une tirelire en forme de tête de petit enfant noir. Comme si tous les Noirs étaient des enfants. Comme si tous les Noirs avaient une fente au-dessus de la tête et une hanse dans le cou. Et comme si tous les Noirs étaient en plastique. Parce que ma tête d'enfant noir avait une fente au-dessus de la tête et une hanse dans le cou. Et après, monsieur la pute, on m'a fait sortir dans la rue avec ma tête d'enfant noir. Et les gens ont glissé des pièces de monnaie dans la fente de sa tête. Et après, monsieur la pute, ma mère, monsieur la pute, elle a pris l'argent du Noir, monsieur la pute. Et elle a dit, cet argent, c'est pas pour les Noirs, les Noirs n'existent pas. Et avec l'argent du Noir, monsieur la pute, ma mère m'a acheté une glace. Elle s'est acheté une paire de souliers. Et moi, je me suis dit, les Noirs n'existent pas car ils n'ont pas besoin de glace. Les Noirs n'existent pas car ils n'ont pas besoin de souliers. Une fois, monsieur la pute, j'ai dessiné la plus belle carte de l'Afrique. Vous ne seriez pas en train de payer pour toutes ces cartes, hein, monsieur la pute ? Comment elle la dessine, la carte de l'Afrique, votre fille, monsieur la pute ? Comment elle la dessine, la carte de l'Afrique, les filles du président, monsieur la pute ? Moi, je continue à voir des têtes d'enfants. Des têtes d'enfants noirs avec des fentes et des trous. Sauf que c'est des vraies têtes. Je veux dire des têtes comme la tête de votre fille, monsieur la pute. Des têtes comme la tête des filles du président, monsieur la pute. Les pièces ne tombent pas. Elles restent fichées dans leurs craintes comme des ongles pernicieux. On ne serait pas en train de payer pour toutes ces têtes et toutes ces cartes ? Hein ? Monsieur la pute ? Vous n'avez pas peur ? Face à ce poisson aux yeux d'être humain, vous n'avez pas peur ? Et si on avait pris ce bateau ? Même au risque d'y laisser la boue ? Et si ce bateau était destiné à accroître la souffrance humaine ? Rendre grâce d'être vivant et point ? Le reste, ce n'est que du froid ? Le reste, ce n'est que de la faim ? Le reste, ce n'est que de la douleur. Et si ce bateau coulait, monsieur la pute ? Et si ce bateau coulait ? Et si ce... Taisez-vous, monsieur la pute, taisez-vous ! Taisez-vous. Et laissez-moi écouter. Taisez-vous, monsieur la pute, taisez-vous ! Et si ce bateau coulait ? Et qu'on grillait sous le soleil comme des excréments de chiens Formant un flux de misère, une boue de chair pauvre Comme des déchets pourris, incapables de blasphèmes Brisés du cou aux chevilles comme si le soleil laissait tomber des pierres Aimant l'échec assourdissant de la vie La pauvreté, prise d'un amour rageur pour la pauvreté Nous interdisant de copuler avec une autre pète plus triomphante De notre propre famille Comme si la misère était antérieure à la vie des hommes Antérieure en naufrage Comme si la misère était l'éternité Qui se batte au coulet, monsieur la pute ? On deviendrait noire, complètement noire de putres actions Tous pourris, tous noirs, la seule touche d'eau blanche Les culs les pieds et les piques au coin de la bouche Et les eaux blancs des mouches Et finalement nos propres eaux blancs Et nos blancs de nos asticots Je vous remis sur votre crête, monsieur la pute Je vous remis sur votre pédophilie Sur votre pique parfumée Je vous remis sur votre origine scellée la main du président De léger la merde au cul des filles du président Je vous remis sur votre descendance Et je vous remis sur votre famille exemplaire Je vous remis sur votre voiture Et je vous remis sur votre terre Qui me dégoûtait tellement, monsieur la pute Vous et moi, on est tellement égoûtant, monsieur la pute Que s'il se batte au coulet, les poisons se rapprocheraient du bord Pour s'enfoncer dans nos entrailles Et nous dévorer, et nous vomir Parce qu'ils ne supporteront pas Ce craft de l'autre chère Dans leurs estomales Car les poissons sont devenus des hommes, monsieur la pute Les poissons sont devenus des hommes, monsieur la pute Et on parlait d'autres bibles, de ce miracle Et on parlait d'autres bibles, de ce miracle Tentis-les ! 1,2,1 ! 2,1 ! 2,2,1 ! 4,1, 2,1 ! 3,2,1 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501